Pendant ce temps, avec Bogedor, nous sommes toujours dans notre bulle, à tournoyer comme les astronautes dans leur vaisseau spatial. Hors de l'atmosphère de la Terre, pourtant nous sommes sur Terre, sans dessus et sans dessous. La ligne de l'horizon est renversante, tantôt la forêt en haut, tantôt le ciel en bas. Nous nous prenons par la main pour une danse singulière. Nos rires déploient les gorges du bonheur en nous offrant l'agilité des danseurs de l'espace. Bogedor se faufile entre mes jambes, je m'enroule autour de son cou comme une écharpe en mousseline. Les bras en croient, les quatre fers en l'air, en ayant la grâce de l'hippocampe, la douceur de sa crinière, ainsi que son regard serein. Notre présence est irréelle. Celle que l'on désire, celle-ci qui ne s'arrête jamais, celle-là où un jour les oiseaux danseront avec les étoiles filantes sur les étoffes prodigieuses de la voie lactée. Aussitôt dit, aussitôt pensé. Une poudre étincelante illumine les yeux de Bogedor en s'évacuant de ses pupilles pour envahir pleinement le giron de notre sphère cosmique. J'aperçois dans les airs une silhouette brumeuse s'approcher de nous. À mon tour, la même poussière se dégage de mon regard. Cette apparition vaporeuse est une fée. Lumineusement belle, on ne distingue aucun trait sur son visage, seulement la silhouette d'un corps long et ligne, recouverte d'une mousse blanche et grise où se déroule une longue traîne bleu ciel qui entraîne tous les cumulus nimbus avec elle. Les nuages font la ronde, un œil blanc dans le firmament. Une nuée d'oiseaux virevolte autour de cet iris cristallin pour nous offrir leur plus beau balai. Ainsi, ils reproduisent le même phénomène qui se dégage de nos yeux. Nous sommes dans la confidence des cieux. La fée Cyrus a composé un astre de nuit en plein jour, une voie lactée au sein de la nuée des oiseaux. Leurs ailes scintillent comme les étoiles. Leurs récitals deviennent de plus en plus tridents en purifiant l'oxygène pour accompagner le chant de cette sirène des mers nuageuses. Je ferme les yeux pour mieux entendre cette voix enivrante. Bogedor s'est mis à chanter dans ce langage inconnu en répétant en chœur les refrains de la nouvelle composition de ce chef-d'œuvre. La virtuosité merveilleuse où les plumes prennent leur envol pour écrire dans le ciel avec l'encre des nuages les paroles des oiseaux. Les oiseaux chantent le murmure de l'existence. La forêt n'est jamais silencieuse. Elle est garnie par cette symphonie magique qui fait grandir chaque pouce en harmonie pour adoucir et nourrir la vie. En faisant vibrer toutes les oreilles des forêts, la résonance des clairières attirent le jour et la nuit toutes les gracieuses créatures. Elles dansent, elles dansent, elles sont heureuses d'être en vie. Les oiseaux chantent, les oiseaux chantent sans cesse, même la nuit. Ce sont eux qui exhibent l'envie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada